Bienvenue dans la deuxième partie du Boca local consacré à la bande dessinée avec vous Matt. Salut Matt. Ah pardon. Ouais ça va ? On est en direct. Ah bon ? D'accord. Donc il vient carrément jouer à la console. Ouais j'ai finalement convoi parce que j'ai pas le temps de jouer à la maison donc c'est... C'est quoi cette petite... C'est un jeu vidéo de super héros en fait c'est Batman qui se bagarre. Et c'est vrai ? Ouais attends je vais perdre. Matt vous êtes venu en plateau avec Lionel Marty. Bonsoir Lionel. On vous avait reçu sur le plateau du Boca local pour exprimer un mécontentement de la part des auteurs de bandes dessinées. La situation n'a pas vraiment évolué. On va en parler avec vous d'ici quelques instants. C'est aujourd'hui qu'on fait l'émission sérieuse ? C'est ça. Attends je vais chercher le veste. Et Chris Malgrin. Bonsoir Chris. Bonsoir Julien. Vous venez vous présenter deux albums. C'est incroyable. Oh là là. Vous avez vraiment le veste ? Bonsoir Julien. Bonsoir Matt. Vous venez pour présenter Chris. Vénus dont on avait déjà parlé dans le Boca local. Et surtout The Formidable. Puisque ce sont des personnes que vous avez souhaité inviter sur ce plateau du Boca local. Puisque ce sont vos amis mon petit Matt. Mais non mais il faut le dire aussi c'est vous qui faites cette émission dans sa grande majorité. Vénus on en avait déjà parlé. On le représente très rapidement. On en a parlé quand on a fait un spécial ces femmes qui occupent les comics. Vénus. On en parlait avec Chris plutôt. En fait c'est une compilation de cinq histoires. Vénus F. C'est un hommage aux muses et aux femmes qui inspirent la vie de Chris Malgrin. Je le mets au pluriel mais il le mettra au singulier. Oui bien sûr au singulier puisque c'est ma femme Sandrine qui me regarde. Coucou chéri. Vénus ça sort c'est un éditeur qui s'appelle Original Watts. On a déjà présenté des bouquins à eux qui travaillent sur des éditions collector. Avec beaucoup d'ex-libris, de pièces ajoutées aux bouquins, de petits bonus. Voilà c'est le mot qui ne voulait pas venir. Alors de quoi ça parle ? C'est cinq compilations d'histoires un peu oniriques dans un univers de science-fiction. De quoi ça parle Chris Malgrin ? C'est en fait une réflexion sur la condition humaine. Sur la liberté, sur la dictature, la recherche de soi. Il y a trois mots clés. C'est connaissance de soi, liberté. Donc la connaissance de soi amène à la liberté. Puis à l'amour. A chaque fois il y a une espèce de fuite en avant, une sorte de course vers le bonheur. Il y a une course au sens propre. Non ça me vient comme ça. Attends mais je suis comme toi, je ne prépare rien, tu ne l'as pas, on ne va pas non plus commencer. Non mais c'est vrai, c'est très juste ce qu'il dit en fait. Parce que c'est vrai que c'est un ouvrage un peu auto-psychanalytique si on veut. Donc c'est vrai que le but de tout homme c'est le bonheur et on est tous entravés par des trucs. Ça parle par exemple de psychologie un peu transgénérationnelle avec des trucs qu'on a au fond de soi et qu'on tient en fait de nos grands-parents, voire plus loin et tout ça. Donc il y a pas mal de choses comme ça, c'est essayer de se libérer un peu de tout le carcan, de la négativité qui nous poursuit depuis toujours pour espérer avoir le bonheur. Normalement on a des images de tout ça. Pour moi c'est ton travail le plus abouti. Je trouve que le noir et blanc réussit énormément à Chris et que du coup on gagne en richesse. C'est vrai que c'est très beau. Ça n'engage que moi. Alors juste, on va faire une petite alerte. Les enfants, ne lisez pas ce livre. C'est un hommage à tes muses et à tes inspirations et au plaisir dans tous les sens du terme. Et il y a trois cases en fait qui vont choquer nos amis de la Manif pour tous. Ce sont vos amis, ce ne sont pas vraiment les amis qu'on mérite. Oui, il doit y avoir... En fait la nudité il y en a pas mal dans le bouquin. Maintenant des scènes, il y a trois cases peut-être où il y a une zigounette éventuellement qui est en garde à vous. Une zigounette, je n'avais pas entendu ce mois-là depuis 84. Mais justement je ne veux choquer personne. Voilà pour Vénus. Vénus F, c'est sorti chez Original Watt, ça s'est dispo dans toutes les bonnes librairies de Sarthe et donc par exemple chez Bulle au mort. Qu'on recevra juste après. Et c'est signé Christophe Maglegrin. Et l'actu, on va dire, la plus proche de nous, c'est The Formidables. The Formidables. Alors The Formidables, c'est le dernier Christophe Maglegrin qui vient de sortir, qui est en format cartonné. C'est une histoire de super-héros qui se passe à la fin des années 50, comme Chris me l'a dit juste avant d'entrer dans ce studio. Car le journaliste n'a pas lu le bouquin. Non. Non, mais je n'ai pas d'argent pour acheter les librairies. Je vous donnerai une petite pièce. On ne va pas non plus payer pour des auteurs, ça se conviendra avec Fennel Martin dans deux minutes. Avance pas trop dans l'histoire, tu veux balancer des spoilers à tout le monde. D'accord. Ah pardon. C'est donc une équipe de super-héros au début des années 60, à la fin des années 50, avec un côté rétro assumé dans la description des personnages, dans l'ambiance, dans le dessin. Oui, tout à fait. C'est un hommage à mes créateurs préférés, Stanley, Jack Kirby, tout ça. Et plutôt, enfin, en majorité John Byrne, car c'est vraiment mon idole. Donc j'ai dessiné dans un style assez voisin du sien. Et en fait, je me suis fait plaisir, tout simplement. Je reviens au style que j'avais quand j'avais 17 ans. Je me souviens, quand j'étais au lycée, je pompais tous les dessins de John Byrne. Et puis là, je ne pompe plus les dessins. Mais donc j'ai bien assimilé son style et ça me fait vraiment plaisir de revenir à ça. Et maintenant, donc à l'âge vénérable qui est le mien, 44 ans, je ne veux plus faire que ce qui me plaît. Donc on peut trouver le dessin un peu léger, mais le fond ne l'est pas du tout. On parle de... Comment c'est un peu léger ? Explique-moi. Moi, ce dessin un peu vintage, comme ça, je le trouve... Léger, c'est pas le mot. Très bien, merci beaucoup. On est loin des codes actuels, en fait. Évidemment, c'est fait exprès, justement. C'est fait pour aller à l'encontre de tout ça, puisque je déteste les comics actuels. En fait, il y a... Parce que ça n'a plus rien à voir avec leur fonction première, qui est normalement de divertir. Et de divertir de 7 à 77 ans, voire à 107 ans de nos jours. Et moi, on m'a toujours dit, enfin, beaucoup d'auteurs m'ont dit, une planche pour qu'elle soit efficace, tu la regardes à un mètre et normalement tu comprends ce qui se passe. Et si vous prenez un comics Marvel ou DC actuel, les couleurs sont hyper sombres. Et ça demande un effort de pouvoir comprendre ce qui se passe sur une page. Vous savez, j'en lis beaucoup. Et même quand tu la regardes d'assez proche, parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, voilà. Et bon, les super-héros sont vraiment transformés de façon négative, à mon avis. Puisque de nos jours, c'est une une, justement, de vouloir protéger le monde et tout ça. Enfin, mes personnages, c'est pas le cas. C'est pas le cas non plus. Ils sont pris dans un truc où ils ne sont pas là pour dire on va protéger le monde, justement. Mais disons que l'esprit des vieilles histoires où il y avait des valeurs d'altruisme et puis où le super-héros était, en fait, ce qu'on aspirait tous à être. C'est-à-dire quelqu'un de plus grand, de puissant, etc. Tout ça, c'est détruit de nos jours où les super-héros sont cyniques. On se demande pourquoi ils ont des costumes. En fait, c'est pour se bagarrer ou pour avoir des gonzesses et tout. Les motivations des super-héros de nos jours, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est vraiment des défenseurs des droits et de l'égalité. Mais c'est vrai que si j'avais fait seulement un hommage au BD des années 80, ça n'aurait pas été spécialement plus intéressant que ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est dans la thématique, c'est de montrer que ce qui se passait dans les années 50 aux USA, avec la conquête des droits civiques par les Noirs... Oui, parce qu'on voit Martin Luther King, là. Voilà, tout ça. Donc, en fait, ça se passe dans un contexte qui parle de racisme. Et puis, bon, un peu plus loin dans le bouquin, il y a la question... une question d'homophobie. Voilà. Donc, les deux trucs qui sont montrés là-dedans, c'est racisme et homophobie. Et parce que, justement, on croyait qu'avec en Amérique, par exemple, qu'on peut avoir des manifestations violentes, homophobes et tout, avec des pancartes et tout, blablabla. Et voilà, ça arrive chez nous aussi. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce bouquin. Oui, c'est un projet qui est né pendant la Manif pour tous, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais faire des super-héros clinquants, comme à l'époque, de toute façon, depuis longtemps. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit, allez, je me grouille et puis je le fais. Et je me suis laissé dire que c'est le meilleur comics de Chris Malgrin depuis Vénus F. Exact. Mais en gros, par contre, ces super-héros-là n'existent pas. C'est vous qui les avez créés. Oui, voilà, tout à fait. On n'a pas le droit de reprendre aujourd'hui les... Tu peux le faire et donner de l'argent aux éditeurs. D'accord, si, c'est ça. OK. Mais c'est pas rentable, par contre. Mais on est dans une sorte de groupe, comme il pouvait y avoir sur les super-héros, avec The Formidable, les Avengers ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. En fait, ça ressemble et c'est fait exprès, justement, aux 4 Fantastiques, aux Vengeurs, aux X-Men et tout. Donc, on peut retrouver un peu des mélanges de plusieurs super-héros. Alors, si je peux me permettre d'être un peu pointilleux, on parle de groupes comme s'ils étaient plus importants que les autres, les Avengers, tout ça. En fait, ils prennent beaucoup plus de place que les autres. Mais aux États-Unis, il y a une trentaine, une cinquantaine d'éditeurs qui ont leurs propres super-héros. Nous, on connaît vraiment que la partie émergée de l'iceberg, la partie qui appartient soit à Disney, soit à Warner Bros, pour avoir assez d'argent pour communiquer. Mais des super-héros aux États-Unis ou même en France, il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine émission. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que l'éditeur, c'est Oniric Comics. Et Oniric Comics, c'est moi-même. Très bien, c'est auto-édité. Et justement, ça pourrait peut-être faire écho avec ce que va dire Lionel tout à l'heure. Voilà, c'est auto-édité parce que j'avais envie de tout contrôler, de le faire à ma façon. Et puis, c'est vrai que les super-héros, justement, clinquant comme dans les années 80, c'est pas forcément ce que les éditeurs veulent faire. Donc voilà, j'ai essayé de le faire moi-même. Vous auto-éditez, mais ça veut dire qu'à terme, éventuellement, cette maison d'édition pourrait aussi mettre en place des projets avec d'autres auteurs de bandes dessinées. Ah oui, éventuellement. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait du succès, il faut que je puisse continuer l'aventure. Thomas, fierté et préjugé, ça veut dire qu'il y a déjà une suite de prévue ? Oui, en fait, les trois prochains albums sont déjà crayonnés. Et le deuxième est à moitié ancré. Très bien. Et ça finit sur un suspense. Il y a deux épisodes. Donc il y a du suspense au milieu, du suspense à la fin, comme un vrai comique. Oui, parce qu'en fait, il y a deux épisodes sous forme américaine à l'intérieur du bouquin. Parce qu'au bout de deux albums français, j'aurai quatre épisodes américains. Et je veux justement faire démarcher les éditeurs américains pour l'adapter là-bas. D'accord. Et cette galerie Panthéon avec Stan Lee ? Donc j'ai mis mes quatre épisodes, Stan Lee, Jack Kirby, John Byrne et puis Jean-Yves Mithon pour les Français. Et justement, j'ai pu bénéficier d'une pin-up de Jean-Yves Mithon que j'ai aidé. Enfin, c'est un des dessinateurs que j'ai découvert le plus tôt, quand j'avais sept ans, à travers Black le Rock. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, Jean-Yves Mithon me fait une pin-up. Je suis super heureux. The Formidables, c'est donc de Chris, malgré un auteur local, chez Oniric Comics. Mais c'est partout en France, dans toutes les bonnes librairies. Et donc chez Bulle en sortie. Qu'on recevra juste après. Lionel Marty, vous êtes également auteur de Bande dessinée. Chris vient d'en parler justement. Quel enchaînement, Chris, sur cette maison d'édition et cette auto-édition. Vous avez reçu ici précédemment, avec notamment Julien Carette, qui est également un auteur de Bande dessinée locale, sur le mécontentement et surtout les difficultés, en fait, parce qu'il n'y a pas qu'un mécontentement. Il y a aussi surtout des difficultés de vivre de votre métier. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont les actions qui ont été menées ? Et où en êtes-vous sur les auteurs de Bande dessinée ? Alors, ça bouge. Ça bouge même beaucoup. Parce que depuis le début des événements, c'était en mai, mai dernier, on a quand même eu des vraies avancées sur le dossier. Mais il n'y a rien de décidé. Donc, ça veut dire qu'il faut rester mobilisé et que la lutte continue. Mais on a fait la découverte qu'effectivement, quand on est mobilisé ensemble et qu'on est déterminé, les choses peuvent changer. Je vais juste replacer le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'il y a six mois. Le statut des auteurs de BD. Vous n'êtes pas salarié des éditeurs qui vous commandent des albums. Vous recevez une enveloppe qui correspond à une avance sur les droits d'auteur que vous allez toucher. En gros, c'est entre 12 000 et 15 000 euros pour une année. Ce qui finit par vous faire un salaire de 1 200 euros par mois. Et puis, on s'est vu en mai parce qu'il y a une décision unilatérale de votre caisse de retraite qui a dit qu'à partir de maintenant, on vous ponctionne un mois de paye par an. C'est ça, 8% de nos revenus. Ce qui représente à peu près un mois de salaire par an. L'équivalent d'un mois de salaire. Ce qui est bien sûr inacceptable pour la majorité d'entre nous. Parce que là, les chiffres que Matt citait, c'est pour quelqu'un qui travaille sur une bonne série monstre. Il y a des gens qui touchent beaucoup moins que ça. Il faut savoir que la majorité des auteurs est en dessous du seuil de pauvreté. C'est clair. C'est net, c'est admis. Mais le point important sur lequel il faut insister, c'est qu'on est les loups de la fable. Et vous n'êtes pas salarié des éditeurs. On n'a pas de collier. On doit être bien content de gambader Jean-Lavance sans avoir de bol de soupe. C'est le prix de la liberté. Or non, il y a d'autres solutions. On peut sortir du bois et manger le chien. Ça, ce n'est pas dit dans la fable. Il y a d'autres solutions. Et donc, je pense, moi, qu'effectivement, les choses vont commencer à bouger. Le 26 septembre, la ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine, a écrit une lettre au ministère de la Culture qui propose la suspension provisoire de cette décision des 8% du RAP. Maintenant, on attend. Effectivement, les pourparlers se sont enclenchés avec le RAP qui était sourd jusque-là. Effectivement, la démonstration de notre mobilisation, de notre détermination a fait que les pourparlers sont engagés. Maintenant, on attend. On est suspendus à leur décision. Ça veut dire que c'est aussi une première, Lionel, d'une mobilisation de plusieurs auteurs de bandes dessinées. Vous avez senti qu'il fallait qu'il y ait une sorte de syndicat, clairement. Clairement, on ne sait pas encore comment cette histoire va tourner, le RAP. Mais il y a une chose positive à tirer de cette affaire. C'est que ça a démontré notre capacité à nous mobiliser, effectivement. Et je pense vraiment que les éditeurs, pour la plupart, parce qu'il y en a qui apprennent plus vite que d'autres, mais les éditeurs, pour la plupart, ont été étonnés, par exemple, par l'affaire de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est le spécial qui est début. Il y a eu une demande du SNAC, du syndicat des auteurs, groupement en bandes dessinées, d'un débrayage pendant les dédicaces à Saint-Malo, qui a été largement suivi. Très largement. Quasi-manimement suivi. Alors, il est suivi par, on va dire, les auteurs, et c'est sans que ce soit péjoratif, par les auteurs à succès, comme pour les auteurs avec une notoriété moindre. Oui. Oui, vraiment, ça le comble pour le SNAC ce jour-là, au point qu'on a dû avoir une centaine, voire plus, de personnes qui n'ont pas pu rentrer pour rester à la conférence. C'était vraiment un plein succès. Et c'était une sorte de test aussi. Parce que, bien sûr, Saint-Malo, c'est un peu notre désert de Mojave. On fait péter la bombe pour voir ce que ça peut donner à Angoulême. Il faut voir un petit peu ça en ligne de mire. Effectivement, qu'il y a d'autres actions. Angoulême, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. C'est bientôt, oui. Donc, ça veut dire que les auteurs de bandes dessinées restent mobilisés. Bien sûr. Pour cette... J'imagine que plus loin que ces 8% de ponctions sur la caisse retraite, j'imagine aussi que ça permet peut-être de mettre en évidence des difficultés plus larges. rembourser par les... Notamment la précarité. La précarité qui est actuelle. Et qui... Des lendemains qui ne chantent pas. Parce que... Je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'on nous promet au niveau de la Commission européenne depuis l'arrivée de ce monsieur Juncker concernant le droit d'auteur. Mais il y a des choses extrêmement préoccupantes au niveau... Qui vont libéraliser les droits d'auteur. En fait, je pense que c'est une atteinte directe aux droits d'auteur pour la transformer en notion de copyright. Donc, ça veut dire que le droit moral et le droit intellectuel, on pourra largement en faire une économie. En sachant qu'il avait été négocié, notamment par François Mitterrand à l'époque, c'était de conserver cette exception culturelle française. Et c'est là-dessus que veut revenir, entre autres, l'Union européenne. C'est vrai pour le cinéma qui a les moyens de s'opposer financièrement à ce type de choses. Il est clair que pour l'édition, on est beaucoup moins bien lotis au niveau de cette lutte. Donc, il va falloir rester très vigilant sur ce que va proposer la Commission européenne. Lionel, on va être obligé de se quitter. Comment fait-on pour soutenir aujourd'hui les auteurs de bandes dessinées ? Ou simplement s'informer sur... Alors, il y a effectivement... C'est une mission militante, mon petit bonheur. On peut soutenir aussi. Oui, parfaitement. Il faut aller sur la page du SNAC, le groupement des auteurs de bandes dessinées, qui permet d'avoir à peu près toutes les informations sur ce qui se passe, sur ce que fait et entreprend le SNAC aussi, sur la mobilisation des auteurs. Des auteurs de bandes dessinées, mais qui sont rejoints aujourd'hui, par exemple, par la charte des auteurs, illustrateurs jeunesse. Donc, c'est un mouvement qui va se globaliser. Ça permet, ce site, de regrouper les informations. Il y a aussi énormément de communiqués qui vont être faits bien avant à Goulême, pour informer. Et puis, il y a une page Facebook qui existe, j'aime la BD et je veux que ces auteurs en vivent, et qui permet d'avoir aussi des informations, et peut-être aussi de soutenir les auteurs, de voir les choses qui sont entreprises. Et plus globalement, c'est assez intéressant de suivre les auteurs que vous aimez bien, directement sur les réseaux sociaux, puisqu'ils sont assez prolixes aujourd'hui. Et donc, on peut suivre des échanges entre différents auteurs, et ça permet d'avoir un point de vue un peu de l'intérieur, de ce que vivent nos auteurs de BD préférés. Juste une dernière chose, ça indiquez-vous, ceux qui ne le sont pas encore. Très bien, on essaiera évidemment d'avoir aussi... Il serait intéressant d'en parler dans le bocal local, avec peut-être une maison d'édition qui viendrait débattre. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup, Matt. Merci en tout cas à vous, Matt, d'être venu. Je rappelle également The Formidable, ce qui est le dernier comics de Chris Malgrin. Et puis, procurez-vous également cet hommage à toutes les muses de Chris Malgrin, Venus F. Merci également, Lionel Marty, d'être venu dans le bocal local. On continuera de parler évidemment des auteurs de BD dans cette émission. Et la BD, on va en parler encore avec Samuel Cheveau, qui reçoit de la librairie Bulle, au Mans, qui reçoit le week-end prochain. Certainement quelqu'un qui n'a pas de problème de fin de mois, lui, pour le coup, Philippe Franck, qui est le dessinateur de la bande dessinée Largo Wins, qui se vend à quelques centaines de milliers d'exemplaires. On parlera également d'une autre bande dessinée qui s'appelle Abaddon, et puis d'un autre auteur qui s'appelle Krebs. On va avoir Damien également en plateau, et puis le coup de cœur musical d'Emeric. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501